on l'appelle Vénéno on la connait non seulement comme une boxeuse fougueuse, infatigable, mais aussi comme une femme qui va au bout de ses aspirations et qui s'implique à fond la caisse dans ce qu'elle commence, j'ai le plaisir le grand honneur et le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui une Olympienne et aussi une championne, Maïva à ma douche, bonsoir Maïva bonjour, bonjour ça va bien? bonjour ou bonsoir, ça dépend ça dépend sur quel fuseau horaire on est voilà, Paris et Québec, alors ça va, le jour pour moi le soir pour toi, comment vas-tu premièrement? très très bien, vraiment j'ai la grande pompe, je vais bien, je continue à m'entraîner même en période de fête je m'entraîne parce que je suis un peu comme ça j'aime bien m'entraîner tous les jours voilà, c'est mon rythme de vie vous les boxeurs et les boxeuses vous avez un rythme de vie particulier ça fait partie de votre routine, mais aussi parce que c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral de garder la forme et de garder le focus un peu sur les objectifs à venir oui, tout le monde ne le fait pas, mais c'est vrai que les champions en général ils s'entraînent assez régulièrement, ça c'est sûr je t'ai présenté comme une championne et non une ex-championne parce que sur les réseaux sociaux, je t'ai vu écrire ça quelque part il n'y a pas si longtemps une championne reste une championne peu importe qu'elle ait des ceintures ou non je crois que être champion, c'est pas seulement avoir des ceintures ou des titres il y a quelque chose, il y a une attitude il y a une attitude champion aussi qui existe un peu oui, bien sûr parce que tu sais, j'ai gardé mon titre depuis 2016, donc dire maintenant que je ne suis pas une championne ça serait quand même fort c'est comme si demain on disait que d'autres grands boxeurs, je ne sais pas Lomachenko c'est un grand champion on peut dire qu'il n'a plus les ceintures c'est un grand champion Lomachenko par exemple et voilà, je veux dire, quand on est champion on a été champion et ce n'est pas un coup de chance on a été vraiment champion donc c'est une passade, la boxe ça va, ça vient demain s'il faut, je vais reboxer je vais reprendre une ceinture voir les autres ceintures et qu'on va dire que je suis une championne à ce moment-là non, 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 c'est une année d'une année à l'autre, ça peut changer Oui, et en boxe on entend souvent ça l'ex-champion ou l'ancien champion ou l'ancien champion, l'ancienne championne et moi je trouve ça un peu c'est un peu ridicule parce qu'il y a tellement d'opportunités dans une carrière Surtout que je suis encore dans la carrière si je me stoppais là si j'avais dit, bon, je mets un terme à ma carrière j'aurais compris, l'ancienne championne, tout ça mais là, ce n'est pas le cas quand on écoute les gens, on a l'impression qu'on est mort, on est là mais on est là, on va reboxer, ne vous inquiétez pas J'avais vraiment envie de t'avoir avec moi pour discuter boxe parce que justement, comme tu dis tu as été championne très longtemps tu vises encore une ceinture tu es allée aux Olympiques mais tu as eu une année de fou cette année il y a tellement de choses qui se sont passées depuis le début de l'année et là, on termine l'année bientôt Vivement que je termine Oui, c'est ça que j'allais dire c'est peut-être pas l'année que toi tu avais espéré, mais en même temps tu as eu une année de grandes opportunités je veux qu'on discute de cette année-là parce que ça a commencé en pleine COVID bien sûr on était on est encore dedans mais on était très dedans en début 2021 aussi et toi, tu te préparais tu te préparais pour les qualifications olympiques et on ne savait même pas s'il y allait avoir des Olympiques l'année passée aurait dû être une année olympique ça avait été repoussé à l'été tu as commencé l'année avec est-ce que tu étais déjà découragé en début d'année est-ce qu'il y avait de l'incertitude c'était quoi ton mindset un peu en début d'année bien c'est sûr que 2020 quand on est arrivé à Londres pour les qualifs qu'on a été tous rapatriés d'urgence et tout que ça s'est fini là c'est vrai que tout le monde a été très surpris après, il a fallu tenir sur la durée pour tous les boxeurs et boxeuses il a fallu tenir sur la durée en janvier non non j'étais j'étais prête je veux dire j'avais gagné le boxe-sam tout ça au mois de novembre donc j'étais j'étais prête en fait j'étais bien et sauf qu'après il y a eu l'incident du bras qui m'a l'incident au bras qui m'a qui m'a un peu bloqué un peu beaucoup même qui m'a qui m'a pas mal bloqué qui m'a coupé de beaucoup de compétitions en début d'année j'ai dû rater à peu près on va dire 4 mois de compétition juste avant les qualifs je me suis qualifiée je me suis qualifiée pour les JO juste parce que je m'entraîne tous les jours et ça fait 15 ans que je suis dans la boxe c'est juste par mon expérience et parce que j'ai un gros physique parce que j'ai toujours travaillé physiquement j'ai un gros physique mais c'est vrai que sinon sinon quelqu'un d'autre serait pas forcément qualifié à ce moment-là la routine t'a aidé ici le fait d'avoir une bonne routine une bonne routine il n'y a que ça qui m'a sauvée exactement le bras parlons-en du bras qu'est-ce qui s'est passé c'était une opération de routine qui a dégénéré et qui a amené vraiment une situation plus critique oui voilà en fait je devais déplacer un air je devais me faire opérer pour me faire déplacer un air on m'a dit est-ce que vous voulez faire avant les JO ou pas parce que c'était dégénératif donc en fait pour l'été je risquais pour l'été je risquais d'être gênée après lors des JO encore plus que je l'étais en janvier donc en fait ils m'ont dit soit vous prenez les risques que ça dégénère soit vous continuez comme ça soit on l'opère maintenant ça prendra 3 semaines max donc j'ai dit bon ben si ça prend 3 semaines max on le fait maintenant quoi pas de soucis donc je l'ai fait voilà je l'ai fait début février je l'ai fait ça devait durer 3 semaines et en fait on s'est pressé pour reprendre les mises de gants tout ça on s'est pressé parce qu'on savait que les qualifs arrivaient et puis moi si on pousse un peu forcément je plonge dedans voilà c'est un manque de gestion aussi de ma part et plus la pression des entraîneurs nationaux pour aller sur les compétitions il y avait des compétitions en Allemagne et pouvoir être bien ranqué en fait je voulais pas raconter trop de compétitions donc j'ai voulu reprendre et en fait sur une mise de gants ça s'est ouvert ça s'est ouvert sur une mise de gants les points ont sauté sur une mise de gants et du coup ça s'est infecté derrière j'ai eu une grave infection au bras et du coup derrière ça s'est enchaîné il y a eu d'autres opérations d'autres hospitalisations et j'étais ouais c'était c'était très très compliqué et l'autre bras j'ai eu des soucis aussi suite à ça non non ça a été très très j'ai passé des mois derrière je savais pas si si j'allais participer aux jeux olympiques et je vous parlais pas des qualifs c'était très compliqué c'est vrai qu'à un certain moment on pensait même peut-être amputer ouais exactement parce que en fait il y avait une infection je me suis pas opéré une fois deux fois derrière des rechutes sans cesse et en fait et ça ça coulait encore en fait j'avais le bras qui coulait encore ça coulait et on savait pas et c'était c'était le le 20 mai le 20 mai ça coulait encore et les qualifs c'était début juin quoi c'était le 9 juin à Paris et comment ça que le 20 mai ça coulait encore on se disait quoi faire donc mon chirurgien bloqué bloqué sur mon cas il m'a amené voir un autre chirurgien spécialisé dans les infections et elle m'a dit on va faire une prise de sang et si si l'infection est encore là vous pourrez pas faire des qualifs je dois vous réopérer une quatrième fois et vous allez rester avec moi parce que le problème c'est que c'est que si on opère pas si elle est encore là et qu'on opère pas tout de suite vous risquez de perdre le bras si le liquide migre dans l'articulation pour un boxeur ou une boxeuse ça doit être terrible d'entendre ces mots là c'est comme la fin du monde bah oui déjà déjà pour la boxe moi déjà je l'ai dit j'étais dans mon lit d'hôpital j'étais hospitalisé 20 jours à partir de février je t'hospitalisé 20 jours je peux vous dire avec les rechutes et tout que c'était très très dur pour moi en parlant de boxe parce que je voyais la fin de ma carrière à ce moment là à part ça me parlait des JO et même pour moi dans ma vie personnelle je me disais non mais quel bras je vais récupérer est-ce qu'on va m'amputer ou pas est-ce que non non il y a eu plein de questions qui se sont posées et en fait il y en a qui pensaient que j'étais pas sur les sur les tournois parce que je voulais pas trop montrer tout ça alors ça avait rien à voir c'est juste que j'étais j'étais vraiment dans un dans un très mauvais état ça s'est réglé du moins assez tôt pour pouvoir participer aux qualifications in extremis disons tu vas aux qualifications olympiques tu réussis à te qualifier déjà en partant pourquoi les Jeux olympiques t'étais déjà championne IBF beaucoup de gens se sont questionnés dans le milieu de la boxe surtout aux États-Unis parce que c'est une mentalité qui est moins comprise en Europe représenter son pays très important et le fait d'avoir une possibilité d'aller aux Jeux olympiques c'est vraiment un grand honneur en Amérique souvent les gens vont faire une carrière amateur ils vont passer pro ensuite et rester pro surtout quand ils sont déjà champions alors explique-moi un peu peut-être la décision de pouvoir retourner chez les amateurs en parallèle d'une carrière pro même si t'étais déjà championne pour aller aux Olympiques je pense que pour moi je suis une femme de défis j'aime les défis et pour moi être championne du monde IBF c'était pas suffisant quand j'ai vu qu'en fait avant on pouvait pas aller aux Jeux olympiques les boxeurs pros c'était pas ouvert donc en fait c'était vraiment une nouveauté et même à Londres et tout ça à Rio j'y pensais pas du tout c'est là où on m'a proposé de rejoindre l'équipe de France en moins de 60 pour faire les qualifs et je me suis dit oui pourquoi pas parce que si je le fais pas ça maintenant je risque peut-être de le regretter un jour parce que ça reste les Jeux olympiques ça reste une grande compétition une grosse compétition c'est ça qui m'a poussé à le faire vous savez les personnes qui disent elle aurait pas dû elle aurait pas dû tout ça oui elle aurait pas dû mais chacun fait sa carrière comme il entend chacun fait sa carrière comme il entend on est maître de sa carrière sportive heureusement encore vous imaginez tous les efforts qu'on fait dans sa carrière sportive il faut faire ce qu'on veut faire il faut pas trop écouter ce que les gens disent et c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans parce que ça reste les Jeux olympiques et ça reste du sport et moi je suis j'adore me lancer des défis dans ce sport-là parce que sinon c'est ce qui me fait me lever tous les jours pour m'entraîner c'est ça c'est les défis c'est les défis qui me font tous les jours qui font en sorte tous les jours que j'aille m'entraîner en allant aux olympiques on réalise aussi un peu un rêve de vivre cette espèce de colligialité unique au monde anti-sportif c'est sûr que c'était des olympiques saveurs COVID un peu différent peut-être de ce qu'on connait des olympiques traditionnels comment ça se passait un peu là-bas est-ce que c'était est-ce que vous aviez quand même une certaine liberté au village des athlètes etc ou c'était très très fermé c'était très compliqué vraiment déjà la préparation elle a été très compliquée au Japon en fait on pouvait on pouvait pas sortir de l'hôtel on pouvait rien faire la préparation c'était chambre entraînement chambre entraînement on pouvait vraiment pas sortir c'était très compliqué même là-bas sur le village olympique on pouvait pas sortir du village olympique pour aller se promener tout ça c'est très compliqué on pouvait pas aller voir les autres sports on peut pas trop se côtoyer tout ça et ça et même la cérémonie d'ouverture quand il n'y avait pas personne dans les tribunes c'était dur très très dur vraiment très très dur ouais on réalise un rêve mais en même temps on le réalise à demi c'est un peu ça c'est très bien tes Jeux olympiques se sont pas tout à fait passés selon tes attentes je présume parce que tu n'as pas eu de médaille est-ce que c'était un but une médaille à 100% ou tu allais surtout pour l'expérience ah ben moi déjà j'étais potentiellement médaillable ouais moi même moi je me voyais potentiellement champion olympique bien sûr bien sûr parce que j'ai les capacités pour même si je n'aime pas la boxe olympique je n'aime pas la boxe amateur c'est pas la boxe que j'aime parce que sur 3-3 avec le casque il y a beaucoup de mouvements c'est c'est une boxe un peu confuse c'est pas trop pour moi encore plus chez les femmes que chez les hommes les hommes ils se posent un peu ils n'ont pas le cas ils se posent un peu plus les femmes ça bouge beaucoup c'est c'est une boxe c'est c'est très compliqué c'est pas une boxe pour moi ce qui m'a ce qui m'a fait relever le défi c'est parce que c'était les Jeux olympiques sinon jamais je serais revenue en amateur c'est ce que je me demandais je me posais la question parce que ton style j'aime pas parler de style parce qu'on a plusieurs styles mais on sait que toi t'es quand même une destructrice tu vas faire un travail de destruction sur une longue période pour finir par noquer tes adversaires c'est un peu comme ça que ça fonctionne tu vas faire un travail de destruction massive et arriver à tes fins or sur du 3 rounds de 3 minutes t'as pas nécessairement assez de temps pour faire cette stratégie ah mais il n'y a pas de temps du tout il n'y a pas de stratégie en fait il n'y a pas de stratégie c'est vraiment toucher sans se faire toucher mais il n'y a pas vraiment de stratégie c'est très compliqué il suffit quelqu'un ouais c'est très compliqué moi je comprends pas trop cette boxe là j'ai du mal dans cette boxe là après j'ai fait les efforts parce que c'était à moi de m'adapter parce que c'est moi qui suis revenue donc c'était à moi de m'adapter au format au format mais c'est vrai que c'est une boxe c'est une boxe qui me plaît pas forcément après ce qui s'est passé aux Jeux olympiques bien sûr je me voyais médaillable et comme en fait Mira Podkonen que j'ai tombé sur elle au premier tour en fait elle a eu un accident de parcours aussi elle a été repêchée elle a été repêchée parce que c'est pas qualifié sur le tournoi et moi je me suis qualifiée dans la difficulté parce que j'ai perdu contre Harrington au deuxième tour de qualif j'ai fait un tour de plus pour me qualifier ok donc en fait ce qui fait ce qui fait qu'en fait vu qu'on s'est qualifié toutes les deux durement en fait on s'est rencontré direct au premier tour mais on savait très bien qu'elle comme moi que ce tour là était très très important l'une comme l'autre on savait très bien que ça allait être compliqué et sa stratégie sur le combat ça a été de bloquer ma boxe ça a été de m'empêcher de boxer clairement ça a été clairement ça ça a été de m'empêcher de boxer après moi ce que là où je suis déçu c'est que je me suis beaucoup entraîné pour ces JO là je comptais beaucoup sur ces JO là aussi pour montrer ce que je savais faire pour montrer aussi que j'étais une très très bonne boxeuse et la frustration elle a été que j'ai pas pu m'exprimer en fait j'ai pas pu montrer au monde ce que je pouvais être forte aussi en amateur je m'étais préparée pour ça il n'y avait pas de soucis et en fait le fait d'endiguer ma boxe comme elle l'a fait de tomber de mettre du teint à se relever tout ça ça m'a vraiment ça m'a vraiment fait mal au coeur parce que ce qui m'a attristée en fait c'est que c'est pas vraiment sa boxe à elle bon c'est sa boxe mais c'est surtout les juges qui la mettent devant donc ils cautionnent ils cautionnent le fait de de pourrir le combat en fait de pourrir le combat il n'y a pas eu de combat en fait c'est pour faire ça fallait pas enfin j'avais pas besoin de m'entraîner pour faire ça il n'y a pas eu de combat c'était moche on est tombé elle m'a poussé elle est tombée c'est c'est pas la boxe que j'aime et quand j'ai vu ça et que j'ai vu les juges lui donner les trois rounds oui bien sûr j'étais en colère parce que j'étais en colère parce que pour moi c'est pas la boxe que j'aime faut au moins offrir un vrai combat on est aux Jules Olympiques quand même c'est quoi on va au sol on fait du judo ça se passe comment non non j'ai pas du tout apprécié le combat après bon t'as même pour elle elle a fait sa médaille il n'y a pas de soucis c'est le sport mais je comprends pas trop pourquoi on crédite ce style de boxe là c'est tout ouais mais peut-être que ça va changer parce que la boxe amateur va devoir changer la boxe olympique va devoir changer on sait même pas s'ils vont on sait qu'en Los Angeles pour les olympiques ils seront probablement même pas là c'est ce qui a été annoncé il n'y aura probablement pas de boxe sur ces jeux à moins que l'Aïva qui est devenue l'IBA fasse de gros changements donc à suivre mais j'en comprends que tu feras pas un deuxième cycle olympique c'est terminé pour toi ou tu vises quand même Paris Paris ça risque d'être trop compliqué parce que déjà la fédération française de boxe déjà ne compte pas forcément sur moi pour ces jeux là parce qu'ils se disent que c'est à cause de la boxe pro que ça n'a pas réussi alors ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir avec la boxe pro j'avais fait ce qu'il fallait c'était pas vraiment le souci après je pense pas qu'ils comptent vraiment sur moi on verra d'ici 2024 il y a des choses qui vont se passer c'est vrai que si on me propose de le faire peut-être que j'irai mais c'est vrai que cette boxe là elle me fatigue vraiment je la comprends pas je comprends pas trop après c'est vrai que ça reste les jeux olympiques je suis une grande sportive et j'adore les défis on verra mais pour l'instant c'est pas dans mes objectifs premiers ça c'est sûr il s'est passé plein de choses ensuite dès que t'es revenue des olympiques t'es tombé en camp d'entraînement pré-combat tu allais affronter en unification à Las Vegas Michaela Mayer qui avait vraiment très hâte de t'affronter parce que depuis presque deux ans elle t'envoyait des petits messages par les réseaux sociaux oui elle était très motivée à t'affronter toi c'était ta première fois à l'extérieur pas à l'extérieur de France mais aux Etats-Unis pour boxer pro t'es arrivée à ce combat là tu t'es préparée comment pour Michaela Mayer premièrement comment on se prépare pour ce type d'adversaire là alors il a fallu trouver un nouvel entraîneur pour boxer Michaela Mayer mon agent voulait qu'on sorte et tout ça moi c'est vrai que comme je fais des études aussi ici en France des études de droit à côté je me suis dit bon je vais rester tout pour mes études tout ça je voulais pas trop partir donc j'ai trouvé j'ai fait le choix de prendre un entraîneur français qui était beaucoup sur l'offensive l'attaque l'offensive parce que je savais très bien que pour bousculer Michaela Mayer il fallait pas rester à distance il fallait la coller il fallait essayer de travailler sur elle c'est clairement ma boxe en fait elle est plus grande que toi aussi elle faisait plusieurs centimètres de plus exactement rentrer tout ça c'était mon style de boxe et j'ai pris un entraîneur pour ça et mon agent m'a dit oui je suis pas persuadée qu'il soit très bon je le fais quand même parce que je sens que ça va le faire donc en fait j'ai démarré fin août fin août jusqu'au combat en fait je suis restée un peu plus de deux mois avec lui donc voilà je me suis entraînée surtout sur ça sur les personnes grandes les personnes assez grandes de taille qui correspondaient à sa typologie de boxe et tout ça après sans savoir ce qu'elle allait préparer bien sûr mais je comptais garder mon style ma façon de boxer tout ça et donc pendant deux mois deux mois et demi deux mois et une semaine voilà je me suis préparée pour ça physiquement et sur mon style de boxe tu savais aussi que tu n'avais pas beaucoup d'options tu devais la nocker ou lui faire vraiment mal pour gagner chez elle aux Etats-Unis c'était c'est un peu comme ça que ça fonctionne parfois la boxe malheureusement les options sont coupées tout dépendant de l'endroit où on se boxe oui voilà c'est vrai que je savais qu'il fallait qu'il fallait le chaos voir la voilà au moins au moins la faire compter tout ça et en fait la grosse erreur c'est que c'est que je n'ai pas eu un super temps aussi lors du combat ils ont un peu perdu leurs moyens dans le coin c'était la première fois pour eux qu'ils faisaient un combat comme ça et je pense que mon erreur première a été de prendre ces entraîneurs-là aussi qui ne m'ont pas forcément aidé après sur le combat je ne me vois pas forcément derrière après il a manqué de stratégie dans le coin pour modifier un peu ma boxe au fil des rounds ce qu'elle a fait elle n'est pas passée à côté de son combat elle a fait ce qu'elle devait faire voilà elle savait très bien que bon il fallait quand même si elle allait jusqu'au bout il y avait de grandes chances que ça passe pour elle après c'était serré c'est une très bonne boxeuse elle a fait ce qu'il fallait ça je ne remets pas en question le travail de Mickaël Amayer sur le combat pas du tout ce que je remets en question c'est surtout la scoring le résultat après sur ce qu'elle a fait elle je n'ai rien à dire sur ce qu'elle a fait elle il n'y a pas de problème donc après il y a eu ça et puis la stratégie aussi c'était aussi de vouloir l'avoir au physique et de rester sur cette tactique-là alors qu'elle ne fatiguait pas elle s'est très bien préparée physiquement Mickaël Amayer même si sur les 5 premières rounds il y a pu avoir des doutes un peu pour elle elle a su redresser la barre elle a su aller jusqu'au bout et c'est à ce moment-là où moi j'aurais dû un peu changer de tactique boxer différemment pour pouvoir essayer de la toucher durement parce que je suis restée sur mon style débité-débité sauf qu'il aurait fallu changer de stratégie pour pouvoir éventuellement être plus efficace t'as fait un bon post-mortem en tout cas parce que c'est très clair tu sais ce que t'as bien fait et tu sais ce que t'as moins bien fait le scoring comme tu dis les cartes de juge moi j'ai trouvé que c'était très injuste envers toi on conteste pas le fait que Michaela ait gagné c'est pas ça comme tu dis elle a fait un bon travail et tout et ça on conteste pas mais la carte des juges était pas du tout serrée et pourtant c'était ça reste là l'année terminée l'année de boxe est terminée et je peux te dire officiellement que pour moi c'est le meilleur combat féminin de l'année c'était le meilleur combat c'est le meilleur combat féminin et c'est un très bon combat un des meilleurs des dernières années c'était enlevant de bout en bout c'était les deux boxeuses vous étiez totalement focalisées sur l'objectif ça faisait vraiment de beaux échanges boxe quand même alors puisque je l'ai aimé chez Michaela la manière c'est que elle a pas accroché elle a pas fait d'anti-boxe voilà elle a pas essayé de pourrir le combat elle a boxé elle a fait ce qu'elle devait faire donc ça sur ça sur ça sur ça j'ai rien à dire sur ça j'ai rien à dire après voilà c'est sûr que moi quand on me dit oui si t'avais été en France t'aurais gagné donc pour moi pour moi c'est pas voilà pour moi la défaite elle est clairement pas justifiée si vous voulez si vous savez pas mettez un nul comme ça chacun prend ses ceintures et on se revoxe voilà mais c'est clairement un manque de respect de me mettre zéro round un round deux round c'est un manque de respect c'est inacceptable c'est un manque de respect tout le monde comment on peut donner zéro round je comprends pas zéro round un round deux rounds et au neuvième au neuvième surtout l'arbitre qui me dit au neuvième à la fin du neuvième pour le dernier round qui me dit si tu continues à prendre des coups je t'arrête voilà et l'arbitre quand il vient vers moi dans le coin non mais voilà il faut en parler aussi dans le coin qui vient me voir et qui me dit si tu continues à prendre des coups je t'arrête exprès pour que moi je monte les mains que j'ai peur qu'il m'arrête alors qu'il n'y avait rien pour m'arrêter mais ça aussi ça aussi c'est scandaleux c'est scandaleux que ça se passe comme ça je veux dire à un moment donné on ne respecte pas les boxeurs et moi je ne suis pas d'accord sur la décision voilà après c'est fait c'est fait de toute façon on ne peut pas changer les choses dans le boxe le problème il est là c'est qu'on ne peut rien faire c'est fait c'est fait on pense à autre chose et on se relève on se relève on fait un post-mortem et on se relève Mickaël Lemailleur a eu quand même des bons mots pour toi après le combat à sa manière sur les réseaux sociaux parce qu'elle a dit à toutes les filles de la division elle a dit ah mesdames mesdames je vous ai rendu service parce que j'ai battu la meilleure personne qui était disponible et aucune d'entre vous n'aurait réussi donc j'ai fait le ménage et maintenant la voie est libre c'est un peu ça qu'elle a dit oui oui après là où elle a raison c'est que moi je sais qu'elle va réunifier maintenant elle va réunifier elle va réunifier après bon je ne mets pas en doute le potentiel de Yoon Min Choi ou de Bob Garner je ne mets pas en doute mais si elle est chez elle Mickaël Lemailleur tout ça ça va être difficile de lui mettre un KO après ça peut arriver dans la box tout peut arriver mais je pense qu'elle va je pense fortement qu'elle va réunifier moi ce que j'aimerais c'est moi je me prépare pour l'année prochaine j'aimerais faire des beaux combats pour pouvoir avoir ma revanche contre Mickaël Lemailleur voilà et maintenant changer mon entourage parce que bien sûr c'est pas tout de critiquer ce qu'ils ont fait moi aussi je me remets en question je me remets en question sur ce que j'ai fait sur ma prestation sur le lit même si j'ai fait un très très beau combat comment ça se fait que j'ai pas mis KO Mickaël Lemailleur moi aussi je me pose ces questions-là maintenant il faut un KO comment ça se dit que j'ai pas réussi à la mettre KO maintenant c'est à moi de la mettre KO c'est tout tu parles de changer ton entourage moi j'ai entendu parler d'une rumeur qu'il y aurait une Française probablement toi qui pourrait peut-être prendre un entraîneur canadien québécois pour la suite des choses oui voilà oui peut-être 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 c'est une forte probabilité que je viens que je viens de me préparer que je viens de me préparer chez vous bien sûr c'est une grande probabilité mais j'ai pas encore finalisé tout ça alors on va garder une petite gêne pour annoncer qui même si moi j'ai mes gros doutes on va se garder une petite gêne pour annoncer le nom de la personne tout de suite et en grande pompe que tu arrives au Québec mais ok quand ça sera le temps tu nous confirmeras si ça se fait ou pas comme tu dis si c'est pas encore finalisé on va laisser les choses se faire voilà 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 j'aimerais savoir Maïva je pose la question à tout le monde j'aimerais savoir toi pourquoi t'as commencé à boxer comment ça se fait que tu t'intéressais à ce sport là parce qu'en fait moi comment j'ai commencé à boxer j'ai commencé à boxer à l'âge de 14 ans j'ai fait j'ai fait 7 ans 8 ans de pieds poings de boxe pieds poings j'ai démarré l'anglais assez tard en fait parce que je faisais du foot tout ça mais je trouvais pas un sport assez physique pour moi assez physique pour moi et dans le contact voilà j'étais quand même quelqu'un d'assez bagarreur j'étais une fille assez bagarreuse déjà plus jeune et en fait je me cherchais un sport où on pouvait un peu se bagarrer et je connaissais pas la boxe vraiment et c'est après que j'ai appris à aimer la boxe comme le nom glace quoi je suis allée surtout pour me bagarrer bien sûr un prétexte pour te bagarrer légalement voilà c'est exactement ça parce que ça est très bien que si je me bagarrais dans la rue j'allais avoir des problèmes et j'allais avoir des problèmes et je cherchais une solution pour trouver des personnes qui voulaient se bagarrer avec moi qui étaient d'accord pour se bagarrer avec moi vraiment et c'est pour ça que je suis allée dans la boxe alors voilà c'était une façon de pouvoir dépenser ton énergie bagarreuse voilà c'est ça exactement alors tu te retrouves à boxer et t'as commencé comme tu disais dans le kickboxing et ensuite un peu plus la boxe anglaise traditionnelle comme on connait chez les amateurs t'as fait combien de combats ? ah de tête je dois être à 70 75 par là quand même t'as quand même fait une belle carrière amateur bien remplie une belle expérience amateur même si t'aimes pas trop cette boxe ça correspond au moins à ton style ensuite on migre vers les professionnels et là tu deviens championne t'as des gros succès côté professionnel parce que t'as juste eu une défaite avant Maillard c'était contre quand même Delphine Pearson c'est quand même quelqu'un de qualité perdre contre Delphine Pearson c'est pas gênant c'est pas humiliant parce que c'est quand même une grande boxeuse donc deux grandes boxeuses qui s'affrontent il y en a forcément une à perdre dis-moi par la suite est-ce que tu es rentrée dans la police pour les mêmes raisons parce que t'aimais je sais pas est-ce que c'est à cause de la discipline tu vas aller chercher pour quelles raisons t'es rentrée dans la police en fait la police c'était surtout une vocation à la base quand j'étais petite à l'âge de 7 ans j'aimais bien les girodotons les voitures de police tout ça j'ai toujours aimé les voitures de police et l'uniforme l'uniforme de police tout ça j'aimais tout ça et puis je voulais surtout secourir les personnes qui en avaient besoin aider les plus faibles je déteste il y a une chose que je déteste le plus c'est la violence gratuite qu'est-ce que je déteste c'est la violence gratuite tout ça prendre au plus faible je trouve ça c'est des choses que je déteste au plus haut point et c'est pour ça surtout que je suis rentrée dans la police en fait pour des fins surtout ceux qui en ont besoin et c'est pour ça que je suis rentrée et puis au fur et à mesure je suis rentrée tout en école de police et la boxe a suivi derrière j'ai vraiment pas lâché la boxe du tout du tout du tout et après je me suis orientée vers l'anglaise justement quand j'étais en école de police et la police est-ce qu'elle t'a toujours appuyée dans ta carrière professionnelle parce qu'on sait que des fois parfois ça peut être difficile de jumeler un travail et une vocation ou une profession sportive en parallèle ah ben à l'école de police je m'entraînais à côté même en sortie d'école de police j'ai passé des années à m'entraîner le matin avant d'aller au commissariat au commissariat je m'entraînais je m'entraînais après le commissariat je passais mon temps à faire ça ça a été très très dur parce qu'en fait pour être détachée pour avoir le haut niveau il faut d'abord avoir le haut niveau et il faut d'abord être champion de France tout ça et c'est vrai que ce niveau-là pour l'avoir il faut essayer de conjuguer les deux le travail le travail et le sport et ça a été des périodes très très difficiles maintenant la police m'aide je représente aussi bien la police je donne aussi une belle image de la police nationale je suis vraiment contente de la représenter à ce niveau-là mais ça n'a pas toujours été facile mais actuellement j'ai quand même la chance de pouvoir concilier les deux c'est ce qui est très intéressant aussi parce que parfois pour les femmes surtout pour les femmes c'est plus difficile parce que les femmes ne gagnent pas beaucoup de sous ne gagnent pas beaucoup d'argent alors elles doivent avoir c'est pas toujours l'employeur n'est pas toujours conciliant lorsqu'on veut avoir une carrière en parallèle alors maintenant toi tu me dis que ça va bien il y a quand même un bon équilibre entre la police et ta carrière professionnelle pour l'instant oui après c'est sûr que en fait en boxe féminine le problème c'est que à notre niveau c'est sûr qu'on n'est pas on n'est pas des centaines mais on n'a pas les mêmes on n'a pas du tout du tout du tout les mêmes salaires que les hommes et pour avoir un salaire décent faut avoir voilà faut être champion du monde faut faire des gros combats c'est là où on parle de salaire décent mais en dessous de ça c'est dur de concilier la boxe la boxe et le travail dire qu'on va arrêter de travailler c'est compliqué pour des boxeuses c'est très compliqué pour la plupart en fait c'est compliqué est-ce que toi tu es pour les rounds de 3 minutes oui oui ah oui d'ailleurs moi je suis pour parce que mais les rounds de 3 minutes sur 12 rounds pas sur 8 voilà pas sur 8 parce que Bob Haru m'avait dit oui les rounds de 3 minutes c'est bien mais sur 8 rounds ah ben non sinon ça sert à rien de mettre sur 8 rounds ça sert à rien ben non autant voilà moi je suis surtout pour le passage sur 3 minutes mais 12 rounds parce qu'en fait imaginez regardez le combat contre Mickaël la meilleure on veut un cas où oui mais c'est plus dur d'arriver à mettre un combat avant la limite sur 10 de 2 que sur 12 de 3 même les hommes ils n'y arrivent pas des fois sur 12 de 3 et non demain sur 10 de 2 de faire une grosse différence mais on n'a pas le même temps et c'est une grosse difficulté souvent chez les femmes aussi ce qui va arriver c'est que les filles vont se dépêcher ils ne pourront pas asseoir leur stratégie installer leur stratégie dans le combat parce qu'ils ne peuvent pas prendre de temps ils ne peuvent pas prendre un round pour jauger l'adversaire ils ne peuvent pas prendre le temps de bien préparer un knockout toi tu fais beaucoup de knockout c'est rare chez les femmes d'avoir autant de knockout un si haut ratio de knockout parce que des gens partant beaucoup de knockout arrivent dans la 3ème minute chez les hommes ça ne serait pas différent chez les femmes donc toi c'est exceptionnel on voit toi on voit Amanda Serrano qui a un ratio on voit aussi Savannah Marshall vous êtes des denrées rares même chez les hommes vous seriez des denrées rares parce qu'il n'y a pas tant de gars qui réussissent à faire des knockouts tôt maintenant il y aurait oui plus de knockouts chez les femmes avec du 3 minutes mais aussi c'est une question d'égalité entre hommes et femmes rendu là les femmes ne sont pas moins capables ben oui voilà on est en train de dire qu'on est moins capables physiquement mais je ne sais pas je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord du tout à un moment donné passer en 12-2-3 ce serait bien comme tu dis pour pouvoir asseoir un peu plus sa boxe parce que 10-2-2 ça reste court ça reste court on se dépêche on se dépêche et surtout que moi à 12-2-3 je veux dire là je mettais beaucoup de knockout ok ça c'est vrai mais maintenant les gens me connaissent les gens me connaissent avant je prenais les gens par surprise beaucoup maintenant on me connait on commence à me connaître donc les entraîneurs et les filles travaillent sur moi travaillent sur mon style de boxe et donc en fait l'efficacité que je pouvais avoir avec le physique sur 10-2-2 si les gens se préparent pour et qu'ils m'attendent au tournant sur ça c'est plus trop gagnant pour moi tu vois donc en fait c'est vrai que 12-2-3 pour moi ça serait super ça permet vraiment de faire la différence entre deux boxeurs oui c'est vrai c'est vrai et peut-être je sais qu'on commence à voir des combats sur trois rounds dans certains endroits quand il y a une entente les commissions le permettent les régies ça semble être un combat difficile par contre il y a beaucoup de sceptiques qui disent que la boxe féminine n'est pas de la boxe de qualité quand on voit un combat comme le tien avec Michaela Maillard ça les fait tous mentir mais il faut aussi leur donner des plateformes vous vous aviez une belle plateforme à la télévision sur le pay-per-view vous aviez une belle vitrine mais il y a beaucoup de combats qui se font sans aucune vitrine je pense à Ségolène Lefebvre dernièrement qui avait un combat de championnat et il n'y avait même pas une diffusion de base de son combat et c'est quand même un combat de championnat oui mais là où je ne suis pas d'accord c'est que moi avant d'avoir cette affiche-là avec Michaela Maillard ça a pris du temps j'ai défendu mon titre six fois donc à un moment donné même moi au départ quand j'ai fait mon premier titre mondial personne n'en parlait personne ne parlait de moi avant qu'on parle de moi aux Etats-Unis il a fallu 18 agres avant la limite il a fallu 20 de combats il a fallu du temps ça a pris du temps parce qu'on n'est pas américaine on n'est pas anglaise voilà ça a pris du temps pour se faire connaître et c'est sûr qu'on ne peut pas au premier championnat du monde sur un premier combat comme ça ouais mais il faut du temps il faut du temps il faut des performances et ça ne vient pas comme ça mais ça ne vient pas comme ça pour tout le monde à part si on est américain ou anglais qu'on est sur le sol voilà et que c'est des facilités bien sûr ça a les avantages mais nous en tant que français pour sortir du lot c'est comme un russe ou autre chose je veux dire pour sortir du lot il faut faire plus de performances qu'un seul titre il faut enchaîner il faut enchaîner les arabes à la limite il faut enchaîner les combats spectaculaires pourquoi on parle de nous à l'international ? c'est quoi l'état de santé de la boxe féminine en France spécifiquement ? ah c'est compliqué c'est très très compliqué mais l'état de la boxe tout court l'état de la boxe tout court en France je veux dire moi c'est pour ça aussi que je vais aller m'entraîner à l'étranger c'est parce que la boxe en France pour moi est en très mauvais état très mauvais état pour plein de raisons ça s'explique ça s'explique par plein de raisons mais pour moi la France autant pour les hommes que pour les femmes encore plus pour les femmes bien sûr mais c'est très très compliqué en France c'est pour ça qu'à un moment donné il faut essayer de sortir aussi pour évoluer pour évoluer parce qu'au bout d'un moment l'évolution en France elle reste limitée vous n'avez pas beaucoup de visibilité on ne parle pas beaucoup de la boxe oui mais ça va ensemble je veux dire quand on parle de la boxe en France quand on voit les galas de boxe c'est des galas avec des combats très moyens très moyens ou alors on sait très bien l'issue finale on fait des combats franco-français oui c'est bien joli mais le monde ce n'est pas la France le monde ce n'est pas la France on veut des combats franco-français oui mais ça ne veut rien dire parce qu'au niveau mondial c'est quand on sort qu'on voit et quand on boxe des gens au niveau international les champions de France c'est pour ça en fait que la boxe en France ça ne marche pas parce que c'est niveau français et puis après il ne se passe rien du tout à un moment donné si on veut faire des gros combats les gens ils s'intéressent à la boxe mais il faut leur montrer des combats des combats intéressants des challenges intéressants pas des combats très moyens tout le temps ou avec une décision on connaît la décision finale ou des combats franco-français qui n'ont pas vraiment d'intérêt moi je trouve que les gens ont raison de ne plus s'intéresser à la boxe en France on le mérite aussi c'est à cause des organisateurs des entraîneurs ou autres il y a plein de raisons qui font que la boxe en France pour moi c'est normal aussi qu'on en soit là c'est sûr en 2022 qu'est-ce que tu aimerais idéalement si on se reparle à la fin de l'année prochaine qu'est-ce que tu aimerais avoir accompli où aimerais-tu être alors en boxe en boxe vraiment j'aimerais vraiment faire de belles performances je crois que j'ai entendu parler j'ai entendu parler d'un tournoi ou des combats qui vont se faire je pense qu'on va faire faire des beaux combats cette année parce que j'ai envie de ravoir ma chance mondiale contre Michael Amayer ou notre qui a une ceinture parce que voilà on sait que quand même je suis une boxeuse avec une boxe attractive une boxe qui attire une super boxe je sais que ça va se reproduire pour moi mais il va falloir que je sois performante l'année prochaine c'est pour ça que je vais changer plein de choses dans ma boxe dans mon entourage pour passer un palier pouvoir être encore plus performante que ce que je suis là voilà ça c'est pour la boxe et après reprendre un peu la police ça va faire du bien aussi de reprendre du terrain aussi de la police ce que je fais beaucoup pour les violences contre les femmes et tout ça ça je vais faire ça mais je veux aussi reprendre un peu de terrain pour essayer d'avoir voilà une vie professionnelle un peu à côté ça fait du bien aussi pour se sentir bien tu parles des violences conjugales envers les femmes c'est une cause qui te tient à coeur tu es très impliquée je sais que tu donnes des cours d'autodéfense entre autres à des femmes pour leur apprendre à se défendre justement des femmes qui en ont besoin parle-moi un peu de ton implication dans cette cause-là alors en fait ça a démarré ça a démarré avec les Jeux olympiques parce qu'avec les Jeux olympiques j'avais un détachement de la police pour ne plus aller sur le terrain pour ne pas me blesser tout ça c'était compris dans le fait que j'ai intégré l'équipe de France donc en fait il fallait que je trouve une occupation parce que moi je suis une femme d'action j'aime bien mettre des choses en place tout ça et en fait c'est là où je cherchais quelque chose à faire d'intéressant qui pouvait faire avancer la cause et tout ça et mettre mon savoir-faire à profit comme je le faisais avant sur le terrain et en fait l'idée est venue de m'occuper des femmes dans les associations dans les foyers pour femmes l'idée m'est venue parce que ça me permettait aussi de mettre mon savoir-faire au service de ces femmes-là quand elle avait besoin et moi vu que j'ai passé un an ou deux en foyer de jeunes travailleurs où c'était pas évident c'était pas évident je sais que la boxe m'a beaucoup aidé dans ma jeunesse et tout ça à passer des difficultés elle m'a beaucoup aidé la boxe donc je sais que ça marche et donc je me suis dit pourquoi pas pourquoi pas essayer de mettre ça en place et de fil en aiguille ça a marché ça a pris un peu d'ampleur je mène un peu le projet la police aimerait le nationaliser c'est une autre paire de manches que de nationaliser mais en tout cas je porte ce projet et puis j'aimerais à côté quand même reprendre mes activités de policière mais quand même ce projet-là me tient à cœur parce que je vois que le fait mon profil en fait pour ça est quand même super adapté pour ce genre de mission aussi absolument t'es bien placée pour faire ça t'es vraiment bien placée pour faire ça et en étant une figure connue aussi c'est rassurant oui c'est un tout le fait que je sois policière que je sois champion du monde de boxe et que je sois pas champion de badminton par exemple voilà ça reste la boxe la boxe puis je suis une policière engagée je suis une policière avec une image et en fait tout ça tout ça ça joue là-dedans et ça donne tout l'intérêt à ce projet-là félicitations en tout cas parce que c'est pas tout le monde qui s'implique autant dans des causes du genre vraiment oui après ça correspond à ma personnalité je suis assez entière quand je fais quelque chose en général je vais au bout de ce que je fais en général d'ailleurs c'est même pour ça que quand il a fallu aller boxer Mickaël Abailleur c'est pour ça que j'y suis allée que j'ai pas hésité parce que je suis quelqu'un d'assez entière dans tout ce que je fais ça me sert à rien de défendre mon titre ici 15 fois je cherche pas forcément les ceintures les ceintures les ceintures comme on disait tout à l'heure c'est pas comme ça qu'on reconnait forcément un champion faut prendre des risques à un moment donné si on veut évoluer c'est comme ça effectivement et comme on dit les meilleurs doivent affronter les meilleurs donc il y en a toujours un qui perd donc qui se retrouve sans ceinture ça le fait pas moins bon pour autant parce qu'il a perdu sa ceinture donc l'attitude l'attitude championne comme on dit voilà et après bien sûr je viens de l'avoir 32 ans je suis pas en fait de carrière donc moi je crois bien sûr que je vais avoir une autre opportunité parce qu'on est un petit monde et je vais pas arrêter là à 32 ans donc je pense que j'aurai d'autres opportunités maintenant voilà faut faire les réglages c'est des réglages c'est des réglages c'est pas grave c'est des réglages et puis je vais je vais avancer comme ça t'es pas la seule dans ta situation on a vu Terry Harper aussi perdre sa ceinture contre Alicia Boomgartner rapidement avant qu'on termine notre discussion justement si on parle de combats de 2022 qui pourraient être intéressants dans le monde de la boxe par exemple Savannah Marshall contre Clarissa Shields si on y va pour moi c'est Marshall est galère voilà Marshall c'est ça que je voulais entendre je vais entendre des prédictions pourquoi Marshall c'est très bonne boxeuse Savannah Marshall c'est très bonne boxeuse j'adore sa boxe efficace tout ça elle boxe un peu ouais elle boxe un peu comme Tyson Fury moi c'est pas pour rien mais non non j'aime bien sa boxe j'aime bien sa personnalité même si je la connais pas en personne j'ai l'impression que ça a l'air d'être une fille réfléchie ou c'est où elle va elle a l'air d'être correcte et tout ça et c'est vrai que moi je donnerais un plus pour Savannah Marshall sur ce combat là et j'ai l'impression qu'elle a trouvé le chemin pour rentrer dans la tête de Clarissa Shields et l'affecter psychologiquement en tout cas oui j'ai l'impression et bon moi je crois je crois beaucoup Savannah Marshall elle a un très très gros potentiel d'ailleurs ça se voit sur ses combats et non c'est une très très bonne boxeuse si on dit Cathy Serrano Cathy Serrano Cathy Taylor ou Amanda Serrano ça aussi ça pourrait arriver en 2022 oui mais oui oui je pense que Cathy Taylor je pense je pense qu'elle gagnera je pense qu'elle gagnera parce que elle reste encore très rapide de bras tout ça après voilà elle avait des choses sur quoi elle pouvait progresser Cathy Taylor bon je sais pas si ça se fera mais en tout cas sur ce que je vois là pour moi pour moi elle va elle va rester devant elle va arriver à endiguer la boxe de Serrano elle va arriver à à stopper à endiguer en tout cas la boxe de Serrano pour pour gagner je pense que ça ira au bout oui mais je pense qu'elle va je pense qu'elle va gagner oui ah moi je dis Serrano ah ben voilà mais mais voilà tout peut arriver tout peut arriver mais c'est bien des combats comme ça où on dit 50-50 c'est des combats qu'il faut bien sûr des combats vendeurs pour la boxe féminine oui c'est ce qu'il faut comme moi avec Michaela Mayer à un moment donné si on aime la boxe on fait ces combats-là c'est ce que les gens veulent voir à un moment donné sinon ça sert à rien de s'entraîner tous les jours c'est bon pour pas le faire là Michaela Mayer est partie sur le cas d'Alicia Baumgartner est-ce que si ça arrivait l'année prochaine ce combat est-ce que tu crois que Baumgartner a une petite chance contre Mayer ben en fait si elle est attentiste si elle est attentiste je pense pas qu'elle passera je pense pas qu'elle passera parce qu'en fait ouais je pense pas parce que le cas de Terry Harper c'est compliqué parce que Terry Harper elle s'est cassée deux fois la main elle était pas forcément dans des bonnes dispositions pour boxer moi à sa place j'aurais pas fait ce combat-là pour un combat de retour comme ça ça a pas été forcément le bon choix voilà Baumgartner a fait ce qu'il fallait mais c'est vrai que Terry Harper n'était pas non plus dans sa meilleure déforme ce soir-là il aurait peut-être pas fallu qu'elle prenne elle en retour comme ça ça a peut-être été un mauvais choix mais après bon c'est fait c'est fait mais je pense pas que Baumgartner battra meilleur je pense pas après bien sûr c'est de la boxe j'espère pour elle un seul coup peut tout changer en boxe oui voilà voilà exactement merci beaucoup Maïva pour le temps que tu m'as consacré c'est la fan de boxe qui parle et la fan d'accord Maïva Amado je suis comme tu vois je suis derrière moi tout le temps alors je vais te souhaiter de joyeuses fêtes je vais te souhaiter de réorganiser ta vie comme tu veux la réorganiser peut-être au Québec peut-être ailleurs peu importe où tu vas être on va te suivre beaucoup et ça va me faire plaisir peut-être de rejaser avec toi dans le futur si tu as de belles opportunités de combat ça va me faire plaisir d'en discuter avec toi tu es toujours la bienvenue à 120 secondes merci beaucoup on se retrouvera on se retrouvera bien sûr passe de bonnes fêtes et à bientôt à bientôt merci bye bye